bonjour et bienvenue dans les aventures de betty sujet glamour du jour on va parler un peu de reconstruction mais surtout de quelque chose de très utile quand on fait une reconstruction la brassière de contention et oui après le ponty après après tout ce que je vous ai déjà montré on s'attelle à la brassière de contention donc voilà donc moi je viens d'aller la récupérer elle est toute noire il en existe aussi en couleurs personnellement je vous déconseillerai le blanc moi on me l'a proposé je vous déconseillerai parce que la brassière de contention on vous la met directement en post-op pendant que vous êtes encore en train de faire dodo donc vous avez de l'arbetadine potentiel donc ça tâche c'est je suis en faire partir en plus au lavage potentiellement vous pouvez saigner les pansements peuvent être tâchés ou quoi que ce soit donc le blanc vraiment je vous le déconseille moi à la base je la voulais kaki et en fait elle n'allait pas arriver à temps pour mon blog donc j'ai pris noir donc c'est bien je vais avoir la brassière de contention noire le panty qui remonte noir voilà je serai habillé sans être habillé donc l'utilité d'une brassière de contention elle est utile dans plein de reconstruction de types de reconstruction notamment pour si jamais vous voulez vous mettre des implants donc des prothèses on vous fait porter une brassière de contention si jamais il ya un lifting qui doit être fait par exemple pour la symétrisation on vous fait porter une brassière de contention si jamais vous décidez de faire une réduction mammaire on vous fait porter une brassière de contention pour tout ce qui est diep et grand dorsal je n'en sais rien je vous avouerai que je me suis pas renseigné dessus mais je pense que ça peut être utile aussi ça c'est à voir avec votre chirurgien le cas où vraiment ça ne sert à rien c'est en cas de mastectomie totale donc moi j'en ai eu une de mastectomie totale et en post-op vu qu'il n'a pas touché de l'autre côté et qui n'a pas fait de reconstruction immédiate c'est à dire si j'avais une mastectomie totale et pause d'un plan oui mais là on m'a juste tout enlevé on m'a dit vous repasserez plus tard pour la reconstruction je n'ai pas eu besoin de brassière de contention il n'y avait plus rien à contentionner et de l'autre côté il n'a pas touché donc là c'était plutôt je vous remettrai la vidéo là quand je vous parle du sein en mousse quand je vous parle d'une brassière en coton etc ça oui mais elle n'était pas de contention donc le principe de tout ça c'est comme pour le panty comme pour tout c'est à dire qu'à l'intérieur vous n'avez pas de couture il n'y a aucune couture les coutures sont apparentes à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il faut que ça soit tout doux sur votre peau qui vient d'être opérée qui va être sensible qui va y avoir des ponts on veut pas de friction on veut pas de frottement on veut pas tout ça c'est clair et net on veut pas non plus d'armature qui viendrait faire mal non pas du tout parce que c'était charmante chose là c'est comme le panty c'est du 24 24 1 je crois que c'est pendant une semaine et qu'ensuite c'est on a le droit de l'enlever pour la douche et compagnie donc c'est bien à redemander à vos chirurgiens comme la taille la taille il faut se mettre d'accord par rapport à ce qu'on va vous mettre par rapport à à ce l'opération qu'on va vous faire la taille que vous voulez plus gros plus petit ou quoi que ce soit il faut vous mettre d'accord sur la taille aller acheter si vous prenez pas une taille adaptée ça va être compliqué de vous le mettre en post-op et de le garder il faut savoir quelle brassière il veut ils ont un peu tous leur chouchou etc voilà moi c'est elle s'appelle coeur de lisse et là je trouve ça très mignon donc elle est en coton les brassières de contention se ferment bien souvent pas devant parce qu'on va vous opérer et les mouvements de bras tout ça tout ça comme ça et d'aller chercher derrière les mouvements que je viens de faire c'est pas toujours pas toujours évident à faire donc elle se ferme par devant là moi c'est paragraphe ça peut être par zip ça dépend ça dépend des brassières elles ont aussi pour but de contentionner c'est leur nom donc pour plusieurs choses et bien déjà ça permet de tout maintenir en place littéralement c'est à dire que on fait ça quand même pour un visée esthétique vous allez me dire non c'est une reconstruction c'est parce que j'ai eu un cancer du sein et tout c'est pas de la chirurgie esthétique si c'est de la chirurgie esthétique dans le sens où ce n'est pas un organe vital ce n'est pas ce n'est pas fonctionnel demain je dois me faire poser une protège de hanche j'en ai besoin pour marcher c'est fonctionnel mon sein j'en ai pas besoin pour marcher j'en ai il a perdu tout même tout intérêt biologique physiologique qu'il pouvait avoir à la base par exemple pour l'alimentation des bébés tout à partir du moment enlever enlever la glande c'est mort dans le game quoi mais c'est de la reconstruction reconstruction esthétique on va mettre tout le monde d'accord donc le but du jeu c'est que le le résultat le rendu final soit le plus beau soit le plus harmonieux possible il ne sera pas forcément parfait ça c'est sûr mais qu'il soit optimal qui soit le plus beau possible c'est quand même le but de se sentir bien dans sa peau de se sentir bien avec ce nouveau sein etc donc ça permet de maintenir les tissus en place qu'ils cicatrisent correctement dans le sens où qu'ils aient pas tendance à se balader enfin le sens se balader dans la journée ou quand on dort imaginons donc au départ c'est plutôt sur le dos je pense qu'il va falloir dormir mais imaginons qu'on dorme sur le côté que par exemple le sein ne cicatrise pas voyez en étant tout à l'intérêt etc donc ça permet de garder les tissus en place pour que le résultat soit le plus harmonieux possible ça permet aussi de comprimer si jamais il ya un oedème un hématome ou quoi que ce soit ça permet de le maintenir et d'éviter propagation bien gentiment donc c'est vraiment fondamental si jamais ça vous est prescrit que vous l'ayez parce que ça aidera au rendu esthétique et à la bonne cicatrisation des tissus donc outre le côté esthétique il ya aussi il faut que ça cicatrise correctement donc je vous ai déjà fait une vidéo par exemple sur l'importance de masser ces cicatrices une fois qu'elles sont fermées pas quand elles sont toutes fraîches avec des points de suture ne fait pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est aussi important pour la cicatrice parce que que les bords soient bien maintenus que les tissus soient bien maintenus pour que ça cicatrise bien qui est moins de risques d'infection qui est moins de risques de cicatrices désharmonieuses vous savez colloïdes ou quoi que ce soit ou désunis tout ça c'est important esthétique cicatrisation donc si vous devez en avoir une aller en pharmacie ou quoi que ce soit à savoir que ce n'est pas remboursé par la sécu c'est l'opération va être prise en charge mais la brassière de contention tout comme le panty ou la gaine ce n'est pas remboursé ça peut être remboursé par certaines mutuelles renseignez vous et prévoyez un petit peu de temps en avance parce que bien souvent il va falloir commander ou ils n'ont pas la bonne taille ou pas le bon modèle donc allez-y au moins une semaine en avance parce que c'est vraiment dommage que d'aller au bloc que sans avoir le matériel pour que l'opération soit soit plus efficace possible voilà c'était une vidéo courte sur la brassière de contention et sur ce je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures